On l'a vu comme un loisir culturel dans un désert minier, tu sais, il y avait, c'était l'oranda, c'était tristounet, pas mal, c'était poussiéreux, empollué, pauvre. Sous-titrage ST' 501 Quand je regarde notre parcours, je vois ça comme des mouvements, tu sais, comme les années 70, il y avait un gros mouvement dans lequel moi j'ai embarqué, tu sais, comme je discutais avec mon père l'autre fois, parce que moi j'ai embarqué à un moment donné dans le mouvement socialiste, communiste, en lutte, tout ça, tu sais. Avant, on se mettait de l'extérieur, puis on critiquait. On disait, toi, c'est pas correct, puis toi, c'est pas correct, puis nous autres, on est bon, puis on aurait la solution. Tandis que maintenant, on est à l'intérieur du problème. Quand on fait nos spectacles, on voit ça de l'intérieur, on fait partie du problème. Tu sais, on n'a plus la solution, on est là plus pour dire ce qu'on ressent par rapport à ce qu'on vit, pas à dire, moi, vous autres, vous êtes pas corrects, puis nous, on est corrects. Tu sais, on est un petit peu moins moralisateurs qu'avons, parce qu'on a été comme ça d'un certain nombre. On a fait une quinzaine de théâtres forum, où c'est vraiment du théâtre d'intervention sur la pornographie. Social, sur le burn-out, sur la dépression, sur l'alcool et la drogue. On a aussi tout un volet très social, nous autres, parce qu'on croit, je sais pas pourquoi, on se force pas pour faire ça, mais on a besoin de dire aux autres, par exemple, par rapport à la pollution ou à l'environnement, on a eu besoin de faire des spectacles comme les ombres de la zone zen, puis la grande cadence, pour dire à quel point on n'était pas d'accord, d'étouffer, d'étouffer, puis qu'on était tous responsables, que si personne prend sa responsabilité, on continue de mourir à petit feu, autant au niveau de l'environnement qu'au niveau social, l'inceste, la pornographie, etc. Sous les autres, sur la terre, dans les airs, ça va vite, ça va vite, c'est le fun. Les avions, les bateaux, les autos, ça va vite, ça va vite, c'est le fun. Dans l'espace de quelques secondes, on se trouve à l'autre bout du monde, radio, télévision, téléphones, ça va vite, ça va vite, c'est le fun. La vie est notre aventure, notre projet est notre futur, nous mettons les chèvres du top, nous allons toujours de l'avant. Push on, push on, push on, push and clap, push and clap, push and clap, push and clap, thank you, General Electric, thank you, General Poo. Pendant que le lavage se fesse, pendant que la vaisselle se lave, j'ai besoin de m'écorcher les nez sur la planche à laver. Je les laisse tromper. Nous sommes au siècle de la lumière, on a forcé les secrets de l'atom, des vaisseaux navigues dans l'espace, des hommes marchés sur la lune. Nous avons reconnu en laboratoire avec des machines, nous avons confié nos mémoires. Un virus, un vaccin, un médecin, nous vivrons sans temps, c'est certain. Push on, push up, push and clap, push and clap, push and clap, push and clap. Thank you, General Electric, thank you, General Poo. La vie est notre aventure, le progrès est notre futur, nous mettons les chèvres du top. Nous allons au jour de la porte, la vie est notre temps, le progrès est notre passé. Oui ! C'est comme si on en avait fait le tout. On le dit sous toutes sortes de formes, toutes sortes de facettes, mais on a toujours dit la même chose. On a toujours dit pourquoi. est-ce qu'on fait ça et on pourrait bien faire ça pourquoi est-ce que ça va mal alors que ça pourrait aller si bien pourquoi est-ce qu'on se trompe alors que ça serait facile de tomber sur la bonne affaire pourquoi qu'on s'aïe et ça serait si facile de s'aimer pourquoi et pourquoi dans le fond de notre théâtre c'est pourquoi on accepte d'être dominé tu peux te sauver par la parole tu peux te sauver par l'action dans certains spectacles c'est qu'il faut que tu parles dans la vie puis il faut que tu agisses puis nous les Québécois c'est pas du monde qui parle beaucoup c'est pas du monde qui agisse qui accepte d'agir on est touchés nous-mêmes par les injustices si on n'était pas touchés on n'en ferait pas tu vois pas les millionnaires faire des théâtres pour les pauvres c'est aux pauvres à faire des théâtres pauvres pour les pauvres c'est pour vrai vous me condamnez à l'enfer vous me condamnez à répéter les mêmes gestes mille fois par jour que faites vous que faites vous de mon intelligence laissez-moi sortir je vais te voir je vais te voir comme une légume non 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 pas l'oreille non 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 C'est parce qu'on vit, on vit ici, on vit au Québec, c'est sûr qu'on n'est pas, on n'est pas des gens qui sont dans des conditions sociales extrêmes, mais les problèmes dont on a parlé à l'époque, surtout je parle de l'environnement, c'était un problème qui était crucial à l'époque. D'ailleurs, hier, j'entendais un petit enfant de 5-6 ans appeler à 5-2-6 à l'eau, puis il disait la question pour la semaine prochaine, il demandait à Dominique Payet, qu'est-ce qu'on va faire quand tout va être pollué? Puis là, c'est un enfant de 5-6 ans qui pose cette question-là en 1998, puis en 80, 82, 83, quand on posait cette question-là dans la rue, les gens disaient non, ne parle pas de ça, à l'époque c'était sauver les jobs, ne parlons pas de ce qui pollue, sauvons la job. Donc on peut dire que c'était une préoccupation qui était un petit peu d'avant-garde à l'époque. C'est moi-là, la première fois que j'ai entendu parler de l'écologie, j'étais au Cachicobi, j'avais 16-17 ans, puis là, quand je l'ai entendu parler d'une coupe à blanc, ce que ça faisait, puis tout ça, puis la pollution de l'air, puis la poêle, moi, là, je disais, ah ben tabaroui, c'est effrayant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Moi, j'étais sûre que l'année d'après, c'était à régler le problème, que le gouvernement, là, il aurait compris, là, puis qu'il agirait tout de suite, parce que moi, j'avais compris, j'avais compris qu'il y avait un problème, là, puis parce que j'avais un petit peu des notions scientifiques aussi, les autres, ils nous ont expliqué ça d'une manière scientifique, parce que la pollution, là, c'est comme le bon Dieu, ça, tu la vois pas. Ça paraît pas, tu sais, ça paraît à long terme, mais tu sais, fait que, moi, j'étais certaine que tout le monde déciderait qu'on était pour se battre pour l'environnement, que ça deviendrait une priorité du gouvernement, puis c'est là que les deux bras m'ont tombé quand j'ai réalisé à quel point il y avait des gens qui étaient contre, bien, qui croyaient pas ça. Puis surtout, c'est l'environnement qui est venue me chercher, moi, parce que j'étais quelqu'un qui, quand j'ai appris que les lacs étaient pollués, que les lacs étaient acides, j'étais quelqu'un qui aimait ça se baigner, qui aimait ça aller dans le bois, qui aimait l'eau claire, qui aimait aller, tu sais, manger du poisson, puis je comprenais que c'était... Mais il y avait des gens qui n'ont pas ces expériences-là sensuelles avec la nature, hein. Tu sais, ça les dérangeait pas, puis que la mine de Noranda, tranquillement, pas vite, quand on a appris tout ce qu'elle faisait sur notre ville, tu sais, les deux bras nous ont tombés, tout le monde, hein. Parce que quand on était jeunes, c'était normal, quand les arbres étaient rouges, on disait « Ah, c'est la mine ». C'était tout. Personne ne disait que c'était pas bon, qu'il y ait de l'anhydride sulfureux ou qu'il y ait du cadmium. On connaissait même pas ces mots-là. Aujourd'hui, la mine a fait son bout de chemin, puis parce que nous, on a fait notre bout de chemin. On a fait une manifestation, on en est là. On a enverré le lac Osisco. On a fait les funéraires du lac Osisco. Capitaine nationale. Il y avait des gros, hein. Il y avait des masques par Denis Miron, là, puis… Des masques gigantesques, avec des robes noires, puis on était 50, une cinquanteaine. Une grande parete, là, puis il y avait des gros parleurs, puis c'était la Gio d'Abinoni qui jouait, là, tu sais, qu'on s'en allait toutes mortuaires en arrière. On est parti d'Amin, juste, qu'elle a tout très super, là. Il y a des photos de cette… On a fait les funéraires du lac Osisco. Puis, à partir de là, quand même, moi, ça a eu un impact dans la population. Les gens, ils ont commencé à parler d'environnement plus plus après ça. Beaucoup, beaucoup plus. Tu sais, c'était du théâtre engagé quand même. Ça dépend de l'or, là, à quelque part. Oui. Tu sais, c'était du théâtre engagé. Ça devenait essentiel. On avait des idées de… On voulait changer le monde, améliorer les conditions. Puis, le tour de force qu'on réussit, c'est de rendre ça théâtrale, drôle, divertissant, avec des sujets… Tragiques. Tragiques. Des sujets difficiles. Des sujets désespérants, mais… Je veux dire, quand… Oui, comme le viol, le théâtre qu'on a fait sur le viol… C'est comme ça qu'on l'exprime. Tu sais, il y a de la rage, là. Puis, la rage mène à la satire, à l'ironie. Puis, pour dépasser l'émotion que ça te crée, on va pousser l'ironie à son maximum. L'ironie, comme ils disent souvent, c'est l'humour du désespoir. C'est beau. Oui. C'est dur de rire de la pornographie. C'est dur de rire de transposer. Mais Alice, il faut dire qu'elle est assez responsable de cette couleur-là. Parce qu'en tant qu'actrice, tout son côté clown et son côté… Tu sais, elle a beaucoup coloré. Non, mais c'est vrai, elle réussit. C'est vrai. Mais toi aussi. Moi, j'ai suivi ses traces. Elle m'a encouragée à suivre ses traces. Mais le côté burlesque qu'on a présentement avec Rachel et avec Alice aussi, c'est leur personnalité. Il n'y a pas personne d'autre qui aurait pu inventer ce style-là parce que c'est leur couleur. La façon de faire de l'humour seul ou Yvon Deschamps, il n'y en a pas d'eux. Mais Alice, c'est pareil. Il n'y en a pas d'eux. Oh bien, merci, Lise. C'est cette couleur-là qui est là. C'est leur façon de percevoir la réalité. Puis je ne sais pas si tu as remarqué à quel point on peut rire quand on se sent concerné. Dans la salle, nous, en tout cas, ça rit quand les gens se reconnaissent. Puis quand on est vrai, la petite vie, pourquoi qu'on rit quand papa prend son bain avec sa fille? Parce qu'on a tout un bain, puis on a toute une fille à quelqu'un ou le fils à quelqu'un. On rit, ça vient nous chercher. Mais c'est à peu près la même chose. Je comprends pas. Ça allait si bain. Il avait l'hongé de bois. Roger l'avait repris au garage. Puis il s'est terminé à venir en messe avec moi et mes enfants. Oh, c'est de ma faute aussi. Puis tu le sais quand t'es allé au mariage à de compteur, hein? Tu le sais. Ah, ça faisait trois semaines. Trois semaines qu'il avait pas touché la boisson. Il part sans go, trois jours sans rentrer. Puis aussitôt qu'il avait les pieds dans la maison, je me suis mis à l'engueuler. Ah, c'est de ma faute. Il m'avait demandé aussi, Cécile, tâche donc de coucher les petits avant que j'arrive. Tu le sais que ça te fatigue. Oh, je pense que c'est compréhensible. Mais c'est pas de ta faute, Cécile. C'est pas de ma faute. Ça faisait trois semaines qu'il avait arrêté de boire, là, hein? Hé, trois semaines, il venait ici et il bevait du 7-Up. Mais c'est dur, c'est un homme, ça boit du 7-Up. C'est dur, c'est énerve. Surtout pour un aventurier comme Jerry. C'est un homme qu'il faut qu'il pogne la route. À un moment donné, Cécile, c'est plus fort que lui. Ben, c'est vrai, ça, Cécile. Tu comprends pas, Jerry, toi. Oui, c'est un homme merveilleux. Ce grand aventurier. Il a donc du goût, hein? Il est vrai, Clint Eastwood. Ben oui, Cécile. Roule à terre. Liche le plancher avant qu'il passe. Fais-le manger, Cécile. Même si c'est 4 heures du matin, il veut manger. Fais-le manger. S'il veut tout casser, laisse les fins. C'est un homme viril, il faut qu'il se défoule. Maudit boule-chier travaillé en cours. Qu'est-ce que t'attends pour lui dire de faire sa valide? Avant qu'il parle de lui-même avec une petite jeune. Ben, c'est pas vrai, Terry. C'est pas des affaires de même. Remarque bien que ce que je te dis là, Cécile Baudouin. T'es grave, t'es grave. T'as même pas été capable de le garder, toi, ton mari. Oh, ben, si ça avait pas été lui qui serait parti, ça arrêtez-moi. En tout cas, Jerry a choisi Cécile, puis il aime, puis elle l'aime. Oui. Oh, il est tellement beau. Oh, il est tellement fort. Oh, oui, c'est ses épaules-là. Ses belles épaules larges, là. Puis ses mains, ses belles mains, là, qui jouent de la guitare, paraît comme Johnny Cash. Oh, puis quand il chante, il fait des yeux, là. Tu sais, Charles Brunson, c'est pas mal à moi, Jerry. Ben, en tout cas, Quand on est dans un sujet où le public est concerné, je vais dire que c'est à mort à l'hameçon. Je veux dire, nos sujets sont montés comme des déclencheurs, mais le spectacle en entier devient un déclencheur, parce qu'il y a des gens qu'on choque, mais il y a des gens qu'on touche. Oui, tout dépendant de la personnalité, il y a des gens qui n'acceptent pas non plus que, tu sais, quand tu es dérangé par quelque chose, c'est parce qu'il y a quelque chose à quelque part que tu n'acceptes pas de toi non plus, hein. Parce que le théâtre, c'est un déclencheur. Oui. C'est souvent monstrueux. On a souvent des masques. On est souvent, des fois, il y a, puis ce qui est drôle, c'est que plus on est monstrueux sur la scène, on ne parle pas de la vie, là. Mais plus on est monstrueux sur la scène, plus le monde se reconnaît. Plus, mettons, ils vont dire, parce que ça devient, à un moment donné, c'est plus des... C'est des réactions qui sont exprimées. Comme, mettons, dans Singapour-Sling, c'est une relation en amour entre deux personnages qui ne peuvent ni vivre l'un sans l'autre, ni vivre l'un avec l'autre. Alors, tu sais, je veux dire, c'est un thème extrêmement intéressant parce que tout le monde peut ressentir ça. Tout le monde a ressenti ça ou s'il n'a pas encore ressenti, ça va y arriver, c'est sûr. Un jour ou l'autre, hein, face même au monde dans lequel tu vis. Tu aimes la vie, puis tu l'aïs aussi. Tu veux dire, la relation en amour, elle, elle, c'est bon. Ça, c'est... Puis, on travaille toujours des affaires comme ça. Puis, dans Singapour-Sling, on se trouve à avoir touché au tabou aussi de la femme alcoolique. Oui. Puis, si cette pièce-là avait été montée avec deux hommes, je crois qu'on aurait fait sale com pendant un petit bout de temps. Parce que ça, c'est un tabou. Une femme saoule. Encore aujourd'hui, regarde Brou, il fait 2000 représentations. OK. Puis, comme tu dis, de voir des femmes qui acceptent d'être lèvres, comme nous, on a souvent fait des personnages, on a joué des singes. Tu sais, dans les hommes, on était des singes avec la face complètement déformée et des femmes. On a joué, c'est ça, vous avez joué Singapour-Sling. Ah, on n'a pas fait du ridicule. On a joué des monstres. On a été très laides sur scène, souvent en acceptant. Puis, on a été très belles aussi. Très belles aussi. Très belles aussi. Mais le tabou, je veux dire, il y a aussi ça qui est difficile en région, même, je dirais peut-être partout au Québec, c'est des femmes qui sont sur scène avec des préoccupations féminines. mais on dirait qu'on a un public à majorité de femmes. Puis, on a de la misère à intéresser les hommes à nos préoccupations féminines. Joke était content. Il disait que ça me ferait du bien un ami sobre. Ça a duré, c'est certain. Pas une goûte d'alcool dans la maison. Mon roi, tu es pas te dire, tu es sois. Eh? Tu es? Tu étais toujours là. J'ai fini par boire autant. Moi, ça se fait qu'on s'en est jamais sorti. On a essayé pourtant. On essaye encore. Quelle que soit la lutte que tu entreprends, dans l'ombre, il y a déjà quelqu'un qui lutte contre toi. Quelqu'un qui veut t'assassiner? Oui, c'est en plein, ça. Ah, t'envoies trop de mouches, là. J'arrive pas à te les attraper. Ouais, mais... De toute façon, c'est pas écrit dans le calepin, ça. Puis, ça parle aussi il y a un thème qui se développe, c'est la libération de la femme à tous les niveaux, là. Est-ce que dans la vie, ça t'inquiète, tout ça, est-ce que t'embarques là-dedans, quoi? Non, ben, oui. Hein? Je trouve que c'est bien important, t'sais. C'est important? Ben, oui. Pourquoi? Pourquoi est-ce que la femme est pas libérée, présentement, au Québec? Ben, non, je pense pas. Ça va-tu venir un jour? Bon, j'espère que oui. Je pense qu'il y a pas mal de chemin de faite, quand même, t'sais. Sur des idées, au moins. Ah, tu sais, est-ce que ça serait pour toi une femme libérée? Bien, pour commencer, c'est la connaissance de soi, une profonde connaissance de soi. Puis à partir de ça, tu peux orienter ta vie selon tes idées puis tes goûts. C'est pas des choses qui t'ont été garrochées puis que c'est toi-même, tu te découvres en ce fait de ça, ben, tu commences à vivre. On est des femmes, fait qu'on vit dans le corps, dans l'esprit d'une femme. Fait que c'est sûr que l'expression est féminine. Oui. Mais tu sais, moi, je joue un homme. C'est pas obligé que ce soit juste des femmes aux hybrides. C'est pas quelque chose auquel on tient absolument. non, on travaillerait avec des hommes si ça se présente pas. Il y a peut-être plusieurs raisons à ça. On a une idée là-dessus. Mais il n'y en a pas. Mais on refuserait pas. C'est sûr que si on avait, mettons, un gros budget, annuel, assez pour dire, bon, ben, on a un technicien de son qui travaille aux hybrides ou une technicienne de son, je mets un sexe là-dessus, mais pour dire, il n'y en a pas de sexe. Ça pourrait être des gars ou des filles, on s'en fout. C'est surtout des ressources qu'on aimerait. Le rêve qu'on aurait, c'est d'avoir une équipe de création stabilisée, constante, des techniciens, des caméramans, des acteurs, des sculpteurs, des peintres. Une espèce, moi, c'est mon rêve, c'est très, très, très utopique ce que je dis là. Ça n'arrivera jamais. Tu fais rien, ça me fait du bien. Une espèce de groupe qui se projette les uns les autres, toutes sortes d'oeuvres multidisciplinaires ou juste dans une discipline, mais il y a comme un groupe qui travaille où il y a toujours une relève qui est comme une espèce de vague qui fait continuer les choses et où c'est plate d'être obligé de parler d'argent, mais mettons qu'on imagine un monde sans argent, ça ferait longtemps qu'on serait une grosse gang. C'est ça, les frontières entre les disciplines s'effacent de plus en plus. Autant maintenant dans la chanson, ils vont engager des metteurs en scène, autant nous dans le théâtre de plus en plus, il y a de la chanson, il y a des artistes en art visuel qui font des décors, il y a des artistes en art visuel qui font des performances. De plus en plus, les disciplines art visuel, théâtre, cinéma, vidéo se fusionnent pour devenir des oeuvres de l'an 2000, si on peut dire. Oui, on s'est formé beaucoup. Mais ça, à chaque show, tu as dit quand elle s'est commencé à faire ça, Oui, c'est ça, vous faisiez appel à des gens de l'extérieur. Chaque show, chaque création, on faisait venir quelqu'un de l'extérieur pour se prendre. On a fait des cours de champs, on a fait des cours de tuyaux. C'est moi qui a part amener ça du lac Saint-Jean dans le théâtre. C'était fou, ça. C'était beau. On avait l'intérêt de se perfectionner plus tard. À chaque show, on trouvait quelqu'un. C'est vrai qu'on avait besoin de quelqu'un pour... En cadre marre. En cadre marre, mais on n'était pas capable de gérer ça. La mise en scène, de se retirer de ça, c'est normal, on était dedans. On apprenait toutes sur le tas. Ça faisait du bien d'avoir quelqu'un de l'extérieur venir avoir un coup d'œil extérieur et qu'il acceptait bien. C'est sûr, on le payait, mais on voyait bien que les deux personnes que je parle, ils tripaient avec nous autres. et qu'ils tripaient. Non. Sous-titrage MFP. ... 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